Souriez, vous êtes filmés. C'est ce qui sera inscrit d'ici deux ou trois semaines dans chaque autobus de la Régie de transport en commun de Shawinigan. Huit caméras de surveillance seront installées près des chauffeurs dans toute la flotte. C'est ce que la Régie veut faire, protéger ses chauffeurs en tout temps. Les protéger contre les interactions et les comportements agressifs qui peuvent survenir durant le transport. Pour Réjean Champagne, c'est une bonne nouvelle parce qu'en 37 ans de service, il a vu l'escalade de violence dans son milieu de travail. Quand tu conduis ici, il y a bien des affaires des fois qui peuvent se passer en arrière et on ne voit pas tout. Avec ça, ça va calmer les ardeurs un peu. Menaces, insultes, propos agressifs ou déplacés, tout sera capté et enregistré sur une carte mémoire. Si la violence physique est plus rare à Shawinigan pour l'instant, quelques exceptions donnent raison à l'installation de caméras. C'était un gars qui avait une bouteille de bière dans les mains. Puis j'ai dit, j'ai dit, tu ne rentres pas avec la bouteille de bière dans les mains. Il a rentré pareil. Puis moi, j'avais pas de téléphone, il fallait caler. Puis il s'est amené par en arrière puis il m'a punché. Mais là, après ça, trouve-les. C'est justement ce à quoi elles vont servir. Pour être capable de porter des faits, des circonstances et des témoins d'événements qui sont arrivés. Et le principe, c'est de ne pas garder ça à long terme puis faire quoi que ce soit avec ça. C'est beaucoup plus pour se faire une fiche de signalement de gens qui peuvent être plus agressifs à des moments précis. Pour les usagers, ça apportera un sentiment de sécurité lorsqu'ils voyageront dans les autobus. Le soir, je ne me sens pas en sécurité parce que, tu sais, il y a des bizarres. J'ai déjà eu des mains sur les cuisses et tout. Fait que, tu sais, essayer de changer de place quand l'autobus est plein ou bien d'avoir une caméra pour prouver que, tu sais, lui, il vient de me faire ça. Il y a des clients, des fois, c'est pas toujours drôle. Les policiers pourront regarder la vidéo pour pouvoir trouver les coupables. La nouvelle mesure sera officiellement dévoilée jeudi lors de la séance publique de la régie de transport. Molly Bélan, TVA Nouvelles, Chiauminigam. C'est parti.